Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort C'est une phrase que tous les ados connaissent aujourd'hui Ils la connaissent parce que je crois qu'elle résume très bien la plupart des productions qu'ils consomment C'est à dire les productions culturelles, que ce soit les mangas, les films, les séries, les jeux vidéo aussi Tout ça appartient un petit peu à une même matrice me semble-t-il J'ai étudié leur goût pendant des années Ça fait 30 ans que j'enseigne et que je suis au contact des jeunes Je ne viens pas du tout du même univers, je n'ai pas du tout les mêmes loisirs, les mêmes centres d'intérêt A force de les entendre parler de Harry Potter, ça c'était il y a 20 ans Puis du Seigneur des Anneaux, puis de Naruto, puis des mangas, puis de Assassin's Creed Puis de toutes sortes de fictions Netflix Je me suis mis à leur école J'ai été l'élève de mes propres élèves et ils m'ont appris beaucoup Je me suis demandé ce qu'ils allaient trouver là-dedans Parce que finalement on peut avoir une vision un peu méprisante de cette culture populaire comme on dit Ou pop Qui est par ailleurs finalement très répandue Qui n'est pas du tout aujourd'hui liée à une classe sociale Elle transcende complètement tous les clivages sociaux Et je me demande si en fait ce n'est pas pour eux quelque chose d'absolument vital C'est-à-dire que quand ils en parlent on voit que c'est ce qu'il y a de plus important pour eux Je les ai beaucoup appelés au téléphone pendant le confinement On a discuté, ils n'étaient pas bien pour la plupart Et la seule chose qui les raccrochait en fait à la pulsion de vie c'était les fictions Comme beaucoup d'entre nous en fait On est tous peut-être des jeunes ou des ados Nous aussi on appartient peut-être au même monde en fait Et on consomme aussi beaucoup On est on va dire sous perfusion fictionnelle En fait je pense qu'on vit dans un monde où les jeunes ont un petit peu perdu Certains repères traditionnels Parce que la société a changé pour le meilleur Et peut-être parfois aussi pour le pire C'est toujours indécidable entre les deux Comme beaucoup de personnages d'ailleurs de fiction Et faute de rites de passage comme on disait autrefois Qui leur permettent de bien baliser leur parcours De dire voilà, là l'enfance c'est fini L'adolescence c'est fini Je vais entrer dans l'âge adulte Qu'est-ce qui permet de dire ça aujourd'hui ? On n'a plus des rituels très très institutionnalisés Comme autrefois avec le service militaire Avec l'entrée dans le monde du travail qui est de plus en plus longue Et donc, qu'est-ce qui reste ? Les fictions C'est les fictions qui vont leur donner Le point de repère en fait symbolique C'est-à-dire le chemin initiatique en fait Qui leur donne le mode d'emploi pour rentrer dans la vie adulte Et je crois que c'est vraiment ça qu'ils vont chercher Et en fait je regrette de ne pas avoir trouvé davantage d'analyse de ce phénomène là Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études sur ce qu'on appelle les cultural studies C'est-à-dire les études sur les, notamment les fanfictions Les univers, les séries, c'est très à la mode Mais rarement ces termes-là En fait je pense que ça joue aujourd'hui le rôle d'une sorte de mythe On dit qu'il n'y a plus de mythe aujourd'hui On dit que l'âge des mythes est terminé Que c'était l'antiquité, c'était autrefois Il n'y a plus de croyance, il n'y a plus d'idéologie Il n'y a plus d'enchantement C'est le désenchantement du monde On parle beaucoup de dystopie et c'est vrai Mais en même temps Très souvent, notamment dans les mangas On voit vraiment l'idée Un peu du roman d'apprentissage Qui est celle du mythe en fait Du roman d'aventure Se confronter à des dangers Pour apprendre la vie Et pour ressortir plus fort Et ce n'est pas possible sans risque Ils savent très bien qu'on n'est pas dans un monde de bisounours On est dans le monde du réchauffement On est dans le monde de la menace climatique On est dans le monde de la guerre On est dans le monde du virus Les menaces, elles sont réelles, elles existent Il faut bien vivre Eux, ils ont 18 ans Et il faut bien qu'ils voient un petit peu un avenir malgré tout Et je pense que les fictions les aident à trouver ce chemin-là